Fin de l'émission, je réponds à Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. C'est un personnage étonnant du XIXe siècle que Franck Ferrand a choisi de nous raconter cet après-midi. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Je vais vous parler d'un chef algérien contraint de s'exiler en France, l'émir Abdelkader. Pour nous en parler, une des meilleures connaisseuses de l'Orient et de ses mystères, Geneviève Chauvel, que je suis toujours heureux de recevoir. Et puis, tout à l'heure, à la fin de l'émission, je répondrai à la question de Hubert sur l'origine des femmes aux petits pieds. Ça, ça nous emmènera en Chine, évidemment. Pour le moment, nous partons à la rencontre d'Abdelkader. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Je n'étais pas né pour être un guerrier. Il me semble que je n'aurais jamais dû l'avoir été, ne fût-ce qu'un seul jour. Et pourtant, j'ai porté les armes toute ma vie. Ces paroles, l'homme dont nous allons parler aujourd'hui, l'émir Abdelkader, les a écrites au gouverneur général de l'Algérie, Bugeau. Abdelkader a combattu la colonisation française, vous savez, pendant 15 ans. Et ça a été des combats extrêmement durs, de 1832 à 1847. Mais devant l'inévitable victoire française, Abdelkader a bien dû finir par s'incliner. Il a négocié sa rédition. Il a accepté sa défaite. Et c'est à ce moment qu'intervient un étonnant paradoxe. Abdelkader s'est laissé abuser, disons les choses. Il doit s'exiler en France, le pays qu'il a combattu pendant des années. Et pourtant, ce pays qu'il a vaincu va faire preuve à son égard de pas mal d'attention. Abdelkader est partagé à l'égard de la France, de cette puissance qu'il a mise à genoux. Il est partagé entre le ressentiment bien naturel et une forme d'admiration. Des falaises de grès rose et l'île de Porquerolle, c'est depuis la cellule de sa prison que l'émir Abdelkader, il a 39 ans, nous sommes le 11 janvier 1848, observe ce paysage. Il est donc à Toulon, au fort Lamalgue, où il est donc détenu, disons, depuis le 10 janvier, depuis la veille, avec pas mal de ses proches. Un poète toulonais qui rend visite à Abdelkader, Charles Poncy, écrit ceci. « La première chose que nous remarquâmes en traversant les corridors sombres du fort nous attrista profondément. C'était les logettes qui servaient d'appartement aux femmes et qui, malpropres, obscures et humides, n'avaient d'autres portes pour protéger leurs hôtes qu'un sale et grossier rideau de toile. » Amir Abdelkader est arrivé à Toulon 15 jours plus tôt, le 29 décembre 1947. Il est arrivé avec toute une suite, bien entendu, avec sa famille, etc. En tout, ça faisait une centaine de personnes. Et à ce moment, on peut dire qu'il est un homme vaincu. Je vous le disais tout à l'heure, il a lutté contre les Français en Algérie pendant 15 ans. Pourtant, au départ, tout s'annonçait plutôt bien. Tout avait bien commencé pour Abdelkader. En 1837, le traité de la Tafna qui a été signé avec Bugeot avait fait de l'émir le souverain de ce qui était un véritable royaume arabe. Seulement, les hostilités ont fini par reprendre avec une série de revers pour Abdelkader. Et puis, en 1843, et ça c'est une date qu'on apprenait autrefois, le duc d'Aumal, le fils du roi Louis-Philippe, a profité de l'absence d'Abdelkader pour s'emparer de sa capitale, la Smala. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle la Smala ? C'était une sorte de ville itinérante, une ville que l'on plantait, que l'on déplaçait au gré des besoins. Cette capitale itinérante, cette Smala d'Abdelkader, est donc prise en 1943 par le duc d'Aumal. Il y avait notamment dans cette Smala une bibliothèque de plus de 5000 livres et manuscrits rares. Malgré une victoire importante en septembre 1945 à la bataille de Sidi Brahim, Abdelkader va devoir se replier en Kabylie. Les tribus qu'il contrôle lui font défection, les troupes du sultan du Maroc à ce moment-là l'ont déjà menacé. Et le 23 décembre 1947, il est rejeté en Algérie dont une voie, celle du sud, est coupée par les Français. À ce moment-là, Abdelkader n'a plus le choix, il doit se rendre. Il va se rendre au général Lamoricière. Et le lendemain, au cours d'une cérémonie officielle, l'émir va offrir sa monture au duc d'Aumal. Voilà, ça c'est le symbole suprême de sa rédition. Un témoin français écrit ceci, je le cite. Près de 200 chefs arabes caracolant sur leurs chevaux de guerre se pressaient autour du sultan dont la sobre tenue offrait un contraste frappant avec leurs superbes équipements, leurs armes fourbies de neufs qui brillaient et étincelaient au soleil. Abdelkader galopait quelques pas en avant, montant un magnifique coursier noir qu'il maniait avec une extraordinaire dextérité, le faisant bientôt bondir des quatre fers, tantôt marcher en se cabrant, cherchant manifestement par ses courbettes et cabrioles à en imposer par sa maîtrise dans l'art de l'équitation. À ce moment, l'idée des Français, c'est d'envoyer Abdelkader quelque part en Orient à Saint-Jean-d'Acre, se dit-on ou même pourquoi pas Alexandrie. La Mauricière écrit, par sa foi, par son éloquence, par les batailles qu'il a livrées, par les succès qu'il a remportées, « Un homme est devenu le vivant symbole d'une idée qui agit profondément sur les masses. Il représente un immense danger, aussi longtemps qu'on le laisse dans son pays. J'ai seulement promis et stipulé que l'émir et sa famille seront conduits à Saint-Jean-d'Acre ou à Alexandrie. Ce sont les deux seules localités que j'ai mentionnées. Ce sont celles qu'il a désignées dans sa demande, ce que j'ai accepté. » Seulement avant de mettre le cap sur Alexandrie, Abdelkader doit faire escale à Toulon. C'était prévu comme une escale provisoire. Et c'est là qu'il se trouve au début de l'année 1848. Seulement, vous savez bien ce qui va se passer. Nous sommes en février 1848, bientôt. Et ça veut dire que le roi Louis-Philippe est chassé par la Révolution. C'est le début de ce qu'on va appeler la Deuxième République. Et pour le nouveau gouvernement provisoire, la situation d'Abdelkader passe au second plan. Ce qui veut dire qu'on ne tient pas les promesses qui avaient été faites. On lui promet quand même quelques privilèges. Mais dans la pratique, il va rester pour le moment. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Et cet après-midi, Franck Ferrand, vous avez décidé de nous parler de l'émir Abdelkader. Nous sommes donc au XIXe siècle. Abdelkader qui est toujours à Toulon. C'est le général Doma qui a été chargé de venir annoncer à l'émir Abdelkader qu'il ne partait plus pour Saint-Jean-d'Acre comme prévu. Qu'il était pour l'instant coincé là, à Toulon. Voilà la façon dont l'émir réagit à la nouvelle. « Ne me connaissez-vous donc plus ? Quoi ? Est-ce bien vous qui me parlez ainsi ? Je ne doute pas que vos talents diplomatiques ne soient pas très utiles à la France. Mais je vous conjure de ne pas les gaspiller inutilement avec moi. Si vous deviez m'apporter toute la fortune de la France en millions et en diamants, et s'il était possible de la mettre toute entière dans le pan de ce burnou, je la jetterais à l'instant dans la mer qui bat contre les murs de ma prison plutôt que de vous rendre la parole qu'on a solennellement donnée. Cette parole, je la porterai en moi jusqu'à ma tombe. Je suis votre hôte. Faites de moi votre prisonnier si vous voulez. Mais la honte et l'ignominie en presseront sur vous et non sur moi. » L'émir est profondément blessé de l'incapacité du gouvernement français à tenir la parole qui lui a été faite. Le 14 avril 1948, après plusieurs visites de personnalité du nouveau régime, de ce gouvernement provisoire de la République, le nouveau président de cette République ne sera élu qu'en décembre de cette même année, le gouvernement décide de transférer Abdelkader et toute sa famille au château de Pau. Ce n'est plus du tout Saint-Jean-Dacre, vous voyez. Il est resté quand même trois mois à Toulon en attendant. Le 23 avril 1948, après plusieurs jours de bateau, l'émir arrive donc à Pau avec 76 personnes. Un des membres du gouvernement provisoire, et pas le moindre, puisque c'est le célèbre Lamartine, affirme dans ses mémoires que c'est lui qui a eu cette idée de Pau. « En visitant un jour le château de Pau, écrit Lamartine, je fus frappé du caractère de l'édifice, de la splendeur du ciel, de la vigueur occidentale de la végétation. Quelques jours plus tard, le hasard d'une révolution m'avait fait l'arbitre du sort d'Abdelkader, dont la captivité me semblait une atteinte au droit du vaincu. Je proposais donc au gouvernement de ne point ratifier un emprisonnement cruel et déloyal, et de transporter le prisonnier, en attendant la décision souveraine de l'Assemblée nationale, dans une demeure salubre et presque libre, qui ne fut qu'une détention provisoire et comme la maison de santé de l'émir. On consentit facilement à ma proposition, mais on m'objecta la difficulté de trouver une maison royale ayant un site, un climat, un caractère conforme à cette destination. « J'ai cette demeure dans l'imagination et dans la mémoire », répondis-je, et je décrivis le château de Pau. » Voilà donc Abdelkader, sa famille, sa suite, installés au deuxième étage du château de Pau, dans les appartements dits des princes. Au-delà du Gave, il aperçoit les hauteurs neigeuses des Pyrénées. C'est vrai que c'est tellement beau, Pau. Ça lui rappelle sans doute les mondes de l'Atlas. Mais il reçoit un grand nombre de visites. Et parmi ses visiteurs, l'un des plus réguliers est l'ancienne évêque d'Alger, Mgr Dupuche. Il parle ensemble de philosophie, de science, de religion, évidemment, car l'émir est un esprit très cultivé. Certaines visites sont plus anecdotiques. Un jour, une jeune femme, élégante, très jolie, issue de la société bordelaise, s'annonce. Elle vient voir l'émir. « Pourquoi avez-vous tant de femmes et pas une seule comme en France ? » lui demande-t-elle. « Nous aimons l'une pour ses yeux, l'autre pour ses lèvres, une autre encore pour son corps, une enfin pour son esprit ou son cœur. Si nous trouvions tout cela réuni en une femme comme toi, nous n'en choisirions pas d'autres, » répond assez gracieusement l'émir. Grâce à son geôlier, son geôlier, c'est le capitaine Boissonnais qui a servi en Afrique et qui parle donc l'arabe. Grâce à Boissonnais, Abdelkader se tient au courant de la vie politique française. Une vie politique très agitée en cette année révolutionnaire de 48. C'est une révolution qui souffre sur l'ensemble de l'Europe d'ailleurs, ce qu'on a appelé le printemps des peuples. Abdelkader apprend notamment en juin la nomination du général de la Mauricière, vieille connaissance, au ministère de la guerre. Ah là, il se dit qu'il est sauvé, puisque c'était la Mauricière qui avait promis de le transférer à Alexandrie, au moins à Saint-Jean-d'Acre, juste au moment de sa rédition. À ce moment, Abdelkader écrit donc au nouveau ministre, « Beaucoup de Français sont venus me trouver et m'ont dit, tu peux te considérer comme libre, car ton ami, celui qui t'a donné sa parole, est dans un rang élevé et tel qu'il n'est pas de puissance plus grande que la sienne. » Et l'émir dit à son avocat, « Je crois vraiment qu'il y a un foyer d'affection pour moi dans son cœur, toutefois que cela ne vous empêche pas d'y mettre du bois de temps en temps, pour alimenter le feu en question. » Mais comme à Toulon, Abdelkader va vite devoir déchanter, puisque les intrigues politiques, l'instabilité du nouveau régime, tout ça le relègue, disons-le, dans une sorte d'angle mort. Le gouvernement ne fait pas attention à lui. Plusieurs de ses proches qui l'ont accompagné au château de Pau sont désespérés à ce moment-là. Et certains songent même à se suicider. Le 8 novembre 1948, le voilà de nouveau transféré. Et alors cette fois, on n'est plus dans la riante contrée paloise. Il s'agit de monter nettement plus au nord au château d'Amboise. L'un des derniers détenus du château d'Amboise, détenu d'État, c'était le célèbre Nicolas Fouquet, vous savez, après son arrestation à Nantes. Voilà ce que nous dit Philippe d'Estailleur-Chantraine. Je le cite. « L'émir est honorablement installé dans les meubles du roi Louis-Philippe. Ses fenêtres sont ouvertes, sans barreaux. Ses journées calmes ne sont jamais inemployées. D'abord, les devoirs religieux l'absorbent. Le matin, la prière du fédjeur. Puis, à une heure, il récite à haute voix celle du jour. À trois heures, c'est la sœur. Et le soir, en commun, la dernière invocation. Entre ces exercices, il vient donner à tous un commentaire du Coran ou discuter de questions de jurisprudence ou de philosophie. Il a de longs entretiens avec le capitaine Boissonnet qui lui résume les livres qui l'intéressent. Sa culture musulmane, qui est vaste déjà, s'enrichit de tout ce qu'il examine et retient de la pensée occidentale. Le château d'Amboise, néanmoins, n'est pas une résidence toujours très agréable. C'est plus du tout ce qu'il a été à la Renaissance. Quelques années plus tôt, à partir du Premier Empire, il a été en grande partie démoli. On peut dire que toute l'aile principale, même du château, est partie. De nombreux objets ont été bradés. On a vendu l'hôtel en paire tendre de l'église romane pour 6 francs. On a vendu les vitraux pour 150 francs. Enfin bref, ce qu'on a vu si souvent dans ces grandes demeures qui ont subi mauvaise fortune au XIXe siècle. Et les mois passent, et les mois passent. Et Abdelkader, à Amboise, ronge son frein. Et nous sommes, si vous venez de nous rejoindre sur Europe 1, en 1848, l'émir Abdelkader, dont vous nous racontez le parcours cet après-midi, Franck Ferrand vit un exil assez compliqué. L'exil d'Abdelkader devient véritablement insupportable pour tous ceux qui y croyaient, partir pour Alexandrie, pour Saint-Jean-d'Acre et qui se retrouvent maintenant coincés sur la Loire, dans ce château d'amboise, humide, pas toujours très agréable. Un grand nombre des proches vont tomber malades. Et certains vont mourir. Un fils, une fille, un neveu, des compagnons d'exil. Il faut dire que le climat est difficile à supporter, bien entendu. On est loin des déserts et des palmerets. Et le soleil algérien et le soleil maghrébin manquent cruellement à l'émir, bien entendu, qui se demandent, du reste, s'il les reverra un jour. Heureusement, il y a quelques visites, dont celle du général Domas, autrefois consul à Mascara, auprès de l'émir. Abdelkader aime bien s'entretenir avec lui. Il aime écrire également. Il écrit beaucoup. Il commence même un livre, « Rappel au raisonnable et avis au distrait ». C'est un très joli titre. Ce livre sera publié, sera traduit quelques années plus tard, sous le titre « Lettres aux Français ». La correspondance de l'émir est donc, je vous l'ai dit, très importante. Il écrit notamment à l'ancien évêque d'Alger. Vous savez, Mgr Dupuche, « Nous désirons surtout que tu reviennes bientôt vers nous. Nous te supplions de ne pas tarder. Ta présence nous apportera, tu le sais bien, contentement et bonheur. » Il écrit à Bugeau aussi, le fameux Bugeau, qui lui répond, « Je souhaiterais vous voir adopter la France comme votre pays et demander au gouvernement de vous faire une concession de propriété. » À quoi l'émir répond, « Si tous les trésors du monde étaient déposés à mes pieds et s'ils m'étaient donné de choisir entre eux et ma liberté, je choisirais ma liberté. Je ne demande ni grâce ni faveur. Je demande l'exécution des engagements qui sont à la base de la convention passée avec moi. Je ne vous rendrai pas votre parole. Je mourrai avec elle pour votre honte éternelle et votre déshonneur. » qui a le mérite d'être parfaitement limpide. Le 16 octobre 1852, ça fait maintenant près de 4 ans qu'Abdelkader est au château d'Amboise. J'allais dire « enfermé », c'est le terme peut-être un peu trop fort, mais en tout cas assigné à résidence dans ce château d'Amboise. Le capitaine Boissonnais accourt ce jour-là auprès de l'émir et lui annonce une nouvelle d'une grande importance puisque celui qui a été élu président de la Deuxième République, Louis-Napoléon Bonaparte, le neveu de Napoléon Ier, est devenu entre-temps l'empereur Napoléon III et dans le cadre d'une grande tournée qu'il veut faire à travers la France pour tester sa popularité, pour la réchauffer peut-être aussi un peu, Louis-Napoléon a décidé de rendre visite à l'émir. C'est intéressant ça parce qu'il faut savoir que le neveu de Napoléon Ier a pour cheval de bataille la libération d'Abdelkader justement. C'est lui qui a adopté des mesures nettement moins contraignantes pour l'émir et pour sa suite en les autorisant notamment à sortir jusqu'en ville à Amboise. Seulement, Abdelkader ne se fait aucune illusion, il n'attend rien de cette visite. Ça fait près de cinq ans qu'on lui promet sa libération, cinq ans que rien ne vient, alors il se tourne vers l'est, vers les villes saintes et il prie. Je cite de nouveau Philippe d'Estailleur-Chantraine « Brusquement, une foule chamarrée envahit le château d'Amboise. On entend dans la cour le cliquetis des honneurs militaires, le capitaine vient chercher l'émir et le pousse dans la grande salle au voût de Zogival, devant lui. Le prince président se tient, souriant, accompagné de son état-major. Il tente un papier qu'il vient de rédiger à Boissonnais. Ce dernier le traduit. La voix de l'officier est un peu saccadée par l'émotion car il est fortement attaché à celui qu'il a eu mission de garder. Abdelkader, je viens vous annoncer votre mise en liberté. Vous serez conduit à Brousse, dans les états du sultan, dès que les préparatifs nécessaires seront faits et vous y recevrez du gouvernement français un traitement digne de votre ancien rang. Depuis longtemps, vous le savez, votre captivité me causait une peine véritable car elle me rappelait sans cesse que le gouvernement qui m'a précédé n'avait pas tenu les engagements pris envers un ennemi malheureux et rien à mes yeux de plus humiliant pour le gouvernement d'une grande nation que de méconnaître sa force au point de manquer à sa promesse. La générosité est toujours la meilleure conseillère et je suis convaincu que votre séjour en Turquie ne nuira pas à la tranquillité de nos possessions d'Afrique. Votre religion comme la nôtre apprend à se soumettre au décret de la Providence. Or, si la France est maîtresse de l'Algérie, c'est que Dieu l'a voulu et la nation ne renoncera jamais à cette conquête. Vous avez été l'ennemi de la France mais je n'en rends pas moins justice à votre courage, à votre caractère, à votre résignation dans le malheur. C'est pourquoi je tiens à honneur de faire cesser votre captivité ayant pleine foi dans votre parole. L'émir est visiblement très ému. Il baisse la main du prince président qui, entre parenthèses, a déjà fait son coup d'état et ne saurait tarder à devenir l'empereur Napoléon III. Il lui demande la permission de faire venir sa vieille mère qui s'appelle la Lazora, dont on va parler tout à l'heure, bien entendu, avec Geneviève Chauvel. L'émir résume « D'autres ont pu me terrasser, d'autres ont pu m'enchaîner. Mais Louis Napoléon est le seul qui m'est vaincu. » Quelques semaines plus tard, je vous le disais, le 2 décembre, jour donc du rétablissement de l'Empire, l'émir est aux Tuileries. Le 11 décembre, sa famille et la communauté algérienne rescapés réunis autour de lui quittent définitivement le château d'Amboise pour Paris avant de partir pour l'Orient, pour la Turquie, le 21 décembre. C'est un nouveau chapitre qui s'ouvre dans la vie d'Abdelkader à Damas, cette fois, où il restera jusqu'à sa mort en 1883. Bonjour Geneviève Chauvel, merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez vu que j'ai commencé la vie d'Abdelkader par la fin, d'une certaine manière, par sa captivité ou en tout cas par son exil forcé en France. On va voir tout ce qui a précédé et qui est très passionnant. Il était très amer, cher Geneviève Chauvel, il était très amer, Abdelkader, du traitement qui lui avait été réservé par les toutes nouvelles autorités républicaines prenant la suite du gouvernement du roi Louis-Philippe. Il s'embarquait pour Toulon en croyant que ce n'était qu'une étape, une escale vers Saint-Jean-d'Acre et ensuite vers Alexandrie. Et puis finalement, il reste à Toulon et de Toulon, on l'emmène à Pau et à Amboise. Ce n'était pas du tout la même destination, évidemment. Évidemment, ce n'était pas du tout la même destination. D'autant qu'en plus de cela, il était persuadé qu'on allait le mettre à Toulon et que de là, on allait le mettre sur un bateau et retrouver la destination qu'il avait prévue. Car pour lui, dans sa tête, tout était fait. Il avait renoncé au pouvoir. Il avait même fait son abdication devant le prince d'Orléans. Enfin, ce n'était pas le prince d'Orléans, c'était le duc de Joinville qui lui avait remis son sabre solennellement. Il lui avait même remis aussi son cheval, sa monture. Ce n'était pas au duc d'Aumal qui l'a remis, sa monture ? Oui, c'est ça. C'est au duc d'Aumal à qui il a fait sa rédition. Et donc, c'est pour cela que, pour lui, tout était clair dans sa tête. Il s'était rendu et il n'y avait aucune ombre. Le duc d'Aumal lui avait donné sa parole aussi qu'il irait là où il l'avait demandé. Et donc, pour lui, quand on l'amène à Toulon, il n'est pas encore trop inquiet. Il est un peu surpris quand même. Un peu surpris. Et puis après, mais il y a surtout, c'est que très vite, deux mois plus tard, il y a la République qui est installée. Le roi Louis-Philippe qui s'en va en février et tout. Donc, la République s'installe. Et évidemment, plusieurs généraux qui étaient en Algérie, qui avaient fait la guerre, qui sont à la chambre. Le nouveau ministre de la guerre et tout ça, qui était contre cet accord signé par le duc d'Aumal qui trouvait qu'on faisait trop de fleurs à ce Abdelkader que l'on considérait comme un vil personnage. Tout peut-être avait appris à se méfier de lui parce qu'ils avaient vu à quel point c'était un adversaire redoutable et ils avaient peut-être l'intention de le garder sous clé d'une certaine manière. On ne lui faisait pas confiance et on avait très peur qu'une fois libre, il retourne en Algérie et soulève de nouveau les populations contre la France. Ce qu'il aurait probablement fait entre nous, non ? Vous ne pensez pas ? Non. Vous voyez, c'était un homme très droit et dans son éthique personnelle, ce n'était pas possible. Il avait donné sa parole, sa parole de musulman et il ne faut pas oublier quelle était son éducation et c'est cela que les Français n'ont jamais voulu prendre en considération. Alors justement, revenons à tout cela. D'où vient-il cet émir ? Qui est-il ? Tout d'abord, Abdelkader s'appelle Abdelkader bin Mouyiddin, le nom de son père, Al-Hassani. Al-Hassani. Et Al-Hassani, ça veut dire que c'est, il descend de Hassan, fils de Ali et de Fatima, la fille du prophète. Et donc, il a, ce Hassan est un descendant du prophète et donc lui, toute la lignée, en direct ligne, il est un descendant du prophète et il a le titre de shérif. Déjà, son père avait le titre de shérif. C'est une personnalité sacrée. Sacrée. Et son grand-père, c'était la tradition muhamédienne, comme on le dit, dans ces milieux musulmans, et arabes, culturels arabes. Et en plus, c'était un soufi. Son grand-père avait fondé une communauté soufi qui était Al-Khadiriyah, qui était très connue. Donc son grand-père était... Les soufis sont des mystiques, en fait. Ils sont des mystiques. Donc, dès l'âge de 7-8 ans, son père avait déjà décelé cette tendance religieuse, si vous voulez, un enfant qui était déjà très, très particulier. En plus, il est très, très doué pour les études religieuses, puisque c'était les écoles... On étudiait les versets du Coran, on les interprétait, les hadis, tout ça. Et puis, la tradition soufie qui va beaucoup plus dans la spiritualité. Et donc, déjà, le grand-père était un docte, le père, extrêmement vénéré, un marabout, et lui-même, dès l'âge de 14 ans, enseigne, dans cette communauté soufie, il enseigne la tradition religieuse. C'est un esprit très religieux et en même temps, un esprit très élevé. Très élevé et toujours, c'était la ligne du prophète. D'ailleurs, quand, en 1832, son père prend la tête d'une résistance à l'arrivée des Français et réunit trois tribus, d'ailleurs, il faisait partie lui-même de la tribu des Hachem. La tribu des Hachem, Hachemites, c'est la tribu du roi de Jordanie actuelle, et c'est aussi les Hachem, c'était la tribu du prophète. Le prophète était un Hachemite. Il faut peut-être resituer ça dans ce contexte de toute nouvelle colonisation. En juillet 1830, les Français ont pris Alger et à partir de cette tête de pont, ils vont progressivement conquérir ce territoire très vaste en partie désert et où ils se considèrent véritablement comme chez eux. Au début, c'est vrai qu'ils ont beaucoup flotté les Français parce qu'ils ne savaient pas s'ils allaient coloniser l'Algérie ou s'installer là comme ça, simplement en guidant un petit peu, en encadrant un peu les populations locales. Bon, finalement, ils prennent Alger et voilà que là, en 1932, ils sont à Oran et le baie d'Oran est parti et donc là... Et là, il y a le soulèvement des premiers qui veulent... C'est donc avec Maïeddin et qui est les trois tribus à l'Hachem et deux autres tribus alliés qui... Oui, voilà, qui... Il fait donc l'attaque d'Oran et le jeune Abdelkader a 24 ans à ce moment-là et il fait le coup de sabre. Là, il se bat très violemment sous les murs d'Oran. Bon, c'est un échec et finalement, après cela, Maïeddin trouve qu'il est trop vieux et il dit pour rassembler d'autres tribus encore et mener la résistance, il faut quelqu'un de plus jeune et il désigne son fils qui est nommé officiellement au cours d'une grande grande cérémonie, il est nommé commandeur des croyants et à la tête de ce mouvement de tribus pour mener la résistance à bonne fin. Et donc ça, ça va être tout cela pendant 1932. Puis alors, il y aura après tout un tas d'autres batailles avec les Français, il va se battre contre diverses et particulièrement son grand adversaire va être Bujeau. Bujeau qui est donc le chef de toutes ces troupes coloniales françaises qui sont en train de s'installer en Algérie. Oui, et qui lui est pour la colonisation et tout cela. Avec toute une philosophie de la colonisation, ce sont deux points de vue et deux philosophies radicalement opposées qui s'opposent. Et à un moment, il y a quand même, bon, il y a une défaite là où Abdelkader est défait, c'est la prise de la Smala. Avant, le traité de Sakik et puis après, il y aura le traité de Tafna où on accorde à Abdelkader d'énormes territoires qui vont de Alger jusqu'à Constantine. En passant par Clemsen, tout ça, enfin tout l'Ouest, c'est énorme. Et là, tout de suite, Abdelkader montre ses talents de chef d'État puisqu'il l'organise comme un État bien structuré avec des règles et c'est bien sûr la charia et tout ça. Mais c'est en même temps un humaniste, cette humanité. On ne tue pas pour rien, on ne va pas décapiter ou égorger. Non. On applique la charia et puis, bon, un beau jour quand même, eh bien, il y a des tas d'officiers qui étaient contre cet accord de la Tafna. On trouvait qu'on avait accordé beaucoup trop de territoire à ce chef arabe en lequel on n'avait absolument aucune confiance, que l'on méprisait, que l'on dénigrait. Et donc, finalement, eh bien, on a fait des tas d'attaques contre tous ces territoires et il y a eu la prise de l'Asmalat. Alors cette prise de l'Asmalat, on y vient dans un instant. C'est effroyable. Et donc, il s'est quand même enfui avec les tribus vers le Maroc. Lémir Abdelkader a l'honneur cet après-midi sur Europe 1 avec vous, Franck Ferrand, et avec votre invité. Vous recevez Geneviève Chauvel, écrivain, journaliste, historienne, spécialiste de la culture du monde arabe et auteur des Cavaliers d'Allah paru à l'archipel. Alors vous nous parliez à l'instant, Geneviève Chauvel, de cette prise de l'Asmalat d'Abdelkader qui fait l'objet du plus grand tableau qu'on possède en France. Il se trouve dans les salles d'Afrique du château de Versailles c'est un tableau d'Horace Vernet absolument gigantesque qui est grand comme un demi-terrain de football. Et ce tableau magnifique représente donc le grand fait d'armes du fils du roi Louis-Philippe du duc d'Aumal. Alors cette prise de l'Asmalat c'est la prise d'une ville itinérante c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est ça, oui c'est un camp il a presque 100 000 personnes et voilà avec toutes les tentes et puis les chevaux les carrioles et tout et toutes les provisions les armes et donc il se déplaçait. Donc le duc d'Aumal a cette victoire extraordinaire et à la suite de cette victoire Bugeot est fait maréchal donc l'émir Ça doit être là qu'il perd sa casquette probablement. Probablement et donc après donc l'émir se retire vers le Maroc avec toutes ses troupes. Alors au Maroc il va avoir encore des activités jusqu'au jour où finalement c'est de nouveau alors les français font un accord avec les marocains en interdisant à Abdelkader presque le droit de citer le droit de se battre enfin il est mis à prix enfin on le recherche partout et donc condamné Il devient ce qu'on pourrait appeler l'ennemi public numéro un C'est l'ennemi public numéro un exactement d'ailleurs ces faits et gestes sont commentés dans la presse française à Paris et partout et c'est vraiment le diable en personne qu'il faut absolument exterminer et de façon violente et alors finalement donc il y a un moment au Maroc en 1847 où tout d'un coup ses deux alliés Ben Salem et Boumaza l'un après l'autre se rendent et lui Il est devenu un homme traqué d'une certaine manière Il est traqué de tous les côtés et alors à ce moment-là il y a aussi le général de la Mauricière qui est là prêt à lui tomber dessus et là il sait qu'il va être tué et il préfère épargner les vies de ceux qui sont autour de lui de tous ceux qui l'ont été fidèles et il préfère se rendre dans l'honneur et c'est là qu'il signe un traité en disant qu'il jure d'ailleurs il donne sa parole de musulmans croyant que jamais il ne reviendra il ne prendra pas les armes il ne reviendra pas attaquer les français et il dit je suis mort en politique et donc en échange il obtient du duc d'Aumal la liberté la liberté sauf que le gouvernement c'est ce que nous avons vu tout à l'heure le nouveau gouvernement parce que le duc d'Aumal est devenu gouverneur de l'Algérie entre temps Bugeau a été renvoyé il y a eu des petits trafics Bugeau a fait des choses pas très jolies et pour éviter le scandale donc il s'est retiré et donc le duc d'Aumal est gouverneur et lui en aristocrate le traite comme un grand aristocrate d'ailleurs certains ont dit plus tard de seigneur à seigneur d'une certaine manière et on a dit plus tard que Abdelkader était un saint parmi les princes et un prince parmi les saints alors c'est là que toute cette vous voyez toute l'armée française n'a jamais eu conscience de l'aura de cet homme Abdelkader descendant du prophète shérif shérif ce titre a une colonisation religieuse et en plus cet homme qui avait sa mystique il avait sa croyance profonde il vivait sa religion donc c'était un soufi un ascète on n'a jamais compris cela on croyait toujours comme tout le monde qu'il voulait les honneurs d'ailleurs plus tard quand il était à Amboise pendant 5 ans on lui promettait mon zémerveille un château des revenus et tout ça mais qu'il reste français qu'il devienne français mais lui pas du tout il n'a jamais voulu cela il a dit mais tout cela ne m'intéresse pas je veux rentrer à Damas il avait demandé Saint-Jean d'Acre mais finalement ce sera Damas et il voulait rentrer en Orient et retrouver ses racines il faut dire qu'il n'était pas seul pas du tout il avait toute sa famille il avait sa mère qui était là sa mère l'avait suivi la Lazora elle l'a suivi partout et c'était une femme qui était une forte tête qui lui a impulsé je pense une énergie extraordinaire et vous savez chez les arabes la mère est très importante c'est le pilier de la famille le pilier solide c'est elle qui transmet la tradition la religion l'éducation tout c'était une femme qui savait écrire et lire les français ont été étonnés les anglais aussi que lorsque Abdelkader est allé en Angleterre au British Museum et on a vu qu'il savait lire l'arabe littéral l'arabe ancien et tout ça qu'il lisait les manuscrits mais c'était un homme d'une éducation extrêmement raffinée qui parlait des langues qui savait lire écrire et qui avait une collection de manuscrits et ça a été d'ailleurs un des désastres de cette prise de la Smala c'est qu'il y a une dispersion tous ces manuscrits il les a vus dispersés au vent et brûlés partir en fumée il en a été malade malheureux comment expliquer que Napoléon III lui rende la liberté c'est à dire qu'en fait c'est un énorme paradoxe que de dire que Abdelkader aura finalement été captif pendant la période de la République finalement c'est ça oui et alors c'est vrai que Napoléon III lorsqu'il devient un prince président d'abord Dufort de Ham il avait toute la presse et il avait suivi l'arrestation et toutes les Dufort de Ham c'est à dire à l'époque où lui-même était prisonnier et donc il suivait beaucoup de choses et alors là il a voulu tout de suite le libérer parce qu'il a vu tout de même la trahison qui a été faite par la République française qui n'a pas respecté les accords signés les promesses faites des deux côtés et donc tout de suite il a commencé à en parler il a un peu tatté le terrain et puis il s'est rendu compte qu'à la chambre il y avait énormément de gens qui étaient contre la libération d'Abdelkader il n'en était pas question alors comme il n'est que prince président il fait le dos rond il attend un peu et puis il fait son coup d'état et puis après le coup d'état il fait sa balade en France pour tester sa popularité et asseoir son pouvoir et c'est comme cela que chemin faisant comme par hasard il arrive à Amboise et donc libère évidemment réaction très violente à la chambre mais quelques temps plus tard en décembre donc il est nommé il devient l'empereur et donc on verra Abdelkader libre dans les salons des tuileries pour les grandes cérémonies d'intronisation avant de partir lui-même donc cette fois pour Damas et quelques mois plus tard il va aussi un petit peu en Angleterre et après il s'en va donc pour d'abord Bruce et puis il arrive à Damas et alors là à Damas toute la ville est là pour accueillir le cortège ils sont là le long des rues et on voit qu'il rentre dans la ville et première destination où va-t-il se recueillir sur le mausolée de Ibn Arabi Ibn Arabi le grand théologien soufi et après toute sa vie on va voir il va reprendre tous les textes d'Ibn Arabi qu'il travaillait qu'il étudiait déjà lorsqu'il avait 12 ans et 14 ans avant de devenir le commandeur des croyants et de mener toute cette vie de militaire et il va devenir à Damas pendant toutes ces années depuis les années 57 quand il arrive à Damas jusqu'à sa mort il va être un mystique vraiment convaincu et pétri il s'est définitivement donné à la religion sur les 20 dernières années de sa vie il a écrit le livre des Haltes et lui sa voie c'était chercher la voie vers Dieu ça n'a été toujours cette quête de Dieu la quête d'Alad et alors il y a des textes mystiques qui sont dignes de textes écrits par un moine cistercien par nos plus grands théologiens car ils se rejoignent dans la recherche de la voie c'est quand même un parcours dans son genre à ses exemples on l'appelait le Hadji parce que déjà lorsqu'il avait 18 ans avant de devenir le commandeur des croyants son père l'avait emmené dans les années 27 quand il est français on savait que les français allaient venir et son père l'emmène juste après le coup d'éventail 27 l'emmène à la Mecque il part pendant 2 ans et il a eu son illumination à la Mecque et puis après plus tard donc quand il est à Damas de nouveau alors c'est pour ça que revenant en Algérie il avait l'oréole de la Mecque du Hadji et après à Damas il va à la Mecque et alors là il y va en tant que théologien mystique cherchant la voie et il va dans la grotte où le prophète avait eu ses illuminations et il a l'illumination lui aussi il l'a raconté et donc il est arrivé à ce haut degré de spiritualité qui fait que vraiment c'est un homme tout à fait hors du commun merci beaucoup Geneviève Chauvel d'avoir si bien parlé de cet émir Abdelkader qui aura fait finalement en France une toute petite partie de son parcours mais l'épisode le plus sombre de son existence incontestablement Les Cavaliers d'Allah c'est le titre de votre dernier ouvrage qui est sorti là au début de l'année c'est justement sur la conquête arabe de l'Afrique du Nord à partir de la Tripolitaine Abdelkader descendait d'un petit-fils du prophète qui avait fait souche en Algérie près de la frontière marocaine Merci beaucoup Europe 1 au coeur de l'histoire Retour aux origines Et aujourd'hui pour vous une question d'Hubert via la page Facebook de l'émission Franck Hubert voudrait connaître l'origine du bandage des pieds des petites filles dans la Chine ancienne Alors vous savez que c'est une pratique chinoise bien entendu que ce bandage des pieds des petites filles ça a duré plus de 1000 ans du 10e jusqu'au 20e siècle une coutume qui trouve son origine au 10e siècle donc le souverain le poète Li Yu a obligé à l'époque une de ses favorites Yao Niang à se bander les pieds pour pouvoir exécuter la danse du lotus d'ailleurs en Chine les pieds ont toujours été considérés comme la partie la plus érotique du corps de la femme il faut le savoir le bandage est appliqué sur les pieds des jeunes filles issues des classes favorisées vous l'imaginez bien et puis petit à petit ça va se répandre et descendre si je puis dire dans toutes les couches de la société chinoise à partir de la fin du 11e siècle et on peut dire qu'au Moyen-Âge au 14e ou 15e siècle une femme chinoise qui n'aurait pas eu les pieds bandés avait peu de chances de faire un beau mariage évidemment d'autant que pour les chinois le prestige de la famille dépend précisément de l'atrophie de ses pieds la taille idéale pour les pieds des femmes tenez-vous bien c'est 7 centimètres et demi il fallait deux années pour essayer de se rapprocher de cette taille le bandage commençait à être appliqué très tôt entre 4 et 8 ans selon les cas il était affreusement douloureux vous l'imaginez bien les mères trempaient les pieds de leur fille dans de l'eau chaude ou dans du sang animal mélangé à des herbes médicinales et puis on coupait les ongles on recourbait les quatre petits orteils sous le pied vers le talon tout ça était une véritable torture il faut bien le dire et pour terminer on a posé un bandage qui était régulièrement renouvelé et seul le gros orteil était laissé libre les chaussures en forme de lotus ensuite étaient données à la jeune fille c'est une pratique extrêmement cruelle même si elle trouve ses origines dans une tradition très établie et la république va interdire cette pratique en 1912 ce qui n'empêchera pas les chinoises de perpétuer la tradition clandestinement jusqu'à l'interdiction définitive et alors là on ne rigolait plus du tout par la république populaire en 1949 en 1969